Faites-vous partie de ces gens qui, depuis leur plus tendre enfance, se sentent très différents selon qu'ils sont en présence de personnes différentes ou de lieux différents. Une sensation que ce je suis en vous est comme un caméléon. Si vous avez cliqué sur cette vidéo en particulier, c'est que vous ressentez depuis toujours le besoin de comprendre ce phénomène caméléon. Peut-être même aussi de vouloir fixer ce je suis en vous, de lui donner de la stabilité, de la constance, de la permanence. Bref, de savoir enfin qui vous êtes vraiment. D'où provient cette quête ? Pourquoi certains se posent de façon plus aiguë que d'autres la question mais qui je suis vraiment ? Vous me direz, tout le monde se pose la même question, c'est vrai. Mais nombre d'entre nous ressentent mal le fait que leur sensation d'être change tout le temps. L'idée même d'être l'autre en face de moi peut être fort désagréable. D'autant que l'autre en face n'est pas forcément une identité avec laquelle on souhaite s'associer. ici nous ne parlons pas de dialogue intellectuel ou affectif. Il s'agit bien plus d'une subtile transformation de votre sensation d'être, ce je suis de l'autre qui vous touche profondément. car le temps de la rencontre, vous devenez l'autre. Il pénètre cet espace intime qui n'appartient qu'à vous seul. Alors je le répète, d'où vient cette sensibilité ? A quoi sont dues ces fluctuations ? Prenez la carte de votre design humain. Si vous ne l'avez pas encore, cliquez sur le lien ci-dessus et en quelques secondes, votre carte vous sera gratuitement révélée. Maintenant que vous l'avez sous les yeux, regardez si ce centre sur votre carte est blanc comme sur celle derrière moi. Petite parenthèse, au cas où il est coloré sur la carte de votre design, une sorte de jaune vert, l'effet caméléon est beaucoup plus diffus et moins dérangeant que quand ce même centre est coloré en blanc. Néanmoins, je vous invite à continuer la vidéo. Après tout, si vous avez cliqué dessus, c'est que la question se pose, n'est-ce pas ? Ce centre régule plusieurs domaines importants de l'existence humaine, qu'ils soient colorés ou blancs. Rôles et place dans la société. Amour, l'amour pur, l'amour vrai, le soi, l'identité, qui je suis. Vous trouverez un éclairage utile sur la quête du rôle et de la place dans cette vidéo. Lorsque ce centre du soi est blanc, on le dit ouvert, non défini, adaptable, influençable. Il fonctionne en réaction aux énergies qu'il est conçu pour capter et amplifier. C'est pourquoi, depuis l'enfance, vous avez cette faculté caméléon qui vous permet de capter l'essence des êtres et des choses autour de vous. Que vous soyez avec une personne ou un arbre, une rivière, tout ce qui vit ayant une identité, un soi, vous touche à cet endroit de votre champ énergétique, que vous le vouliez ou non. La sensation produite est très facilement identifiable. Il y a du bien-être ou du mal-être au milieu de votre poitrine. Cette sensation vous renseigne très clairement sur la disposition de ces énergies à votre égard. Ce centre ouvert est en vérité un potentiel de grande sagesse. Si vous savez l'utiliser correctement, c'est-à-dire sans vous identifier, sans chercher à fixer une forme d'amour, le « je suis » émanant de personnes autour de vous. Si vous savez ne pas vous identifier à cela, alors cela vous permet de goûter à de multiples formes d'amour, de découvrir la véritable identité des autres sans les fixer. La qualité de votre environnement, de vos relations est très importante pour votre épanouissement, pour vos projets, pour la clarté de votre esprit, de vos pensées. Ne prenez jamais de décisions dans un endroit où vous vous sentez mal. Le piège à absolument éviter, c'est celui de croire que vous devez fixer un rôle, une place. Vous savez, cette impression d'inutilité que l'on a quand on ne sait pas quelle place prendre. Imaginons, vous êtes à une réception et vous ne connaissez personne, vous vous demandez quelle place choisir, où vous asseoir pour ne pas déranger, quel comportement opportun adopter. Vous savez, ce genre d'inconfort qui disparaît dès qu'une connaissance amie, un collègue vous aborde. « Ah, ça y est ! Je sais maintenant qui je suis. Je suis l'ami, son ou sa collègue. Ma place est maintenant clairement définie. » Si cela vous parle, puis-je vous recommander ceci. La prochaine fois que la situation se produit, assoyez-vous dans un coin et observez les gens, une personne après l'autre, et goûtez les différentes sensations de bien-être, de mal-être que vous captez en provenance de tel individu ou de tel autre. Vous verrez, c'est une expérience très enrichissante. Après tout, pourquoi vouloir absolument vous identifier à l'identité, au « je suis » d'un tel ou d'une telle ? Profitez de ce potentiel de sagesse. En vous donnant cette matrice énergétique, la vie vous a, en réalité, fait un immense cadeau. Rendez-vous compte, vous pouvez découvrir, goûter l'essence de tous les êtres qui vous entourent. Goûtez de l'intérieur qui ils sont vraiment. Vous jouirez pleinement de ce cadeau dès que vous accepterez de ne plus chercher à savoir qui vous êtes vraiment, quel est votre rôle, quelle est votre vraie place, mais plutôt de profiter de la richesse de toutes ces essences qui vous entourent. Aldous Huxley parlait d'ouvrir les fenêtres de la perception. Il serait dommage de fermer les volets de cette précieuse fenêtre, ne croyez-vous pas ? Vous me direz, oui, il y a des paysages humains que je n'ai pas du tout envie de contempler. Oh que je vous comprends ! C'est pour cela qu'il vous faut vous protéger, mais pas en fermant cette porte, pas en fermant cette fenêtre. La vie a placé en vous les outils de votre véritable protection, celle qui vous permet de rester ouverte, ouvert, sans risque d'être blessé en retour. Visionnez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus à ce sujet. Vous comprendrez qu'en utilisant ces outils, vous n'aurez plus besoin de vous accrocher à cette personne sous prétexte qu'en sa présence, vous avez la réelle sensation d'exister. Nul besoin de vous identifier à un rôle, celui du fils, du père, de la mère, de la fille, de l'employé, du patron, par lequel vous fixeriez votre identité individuelle face à la communauté. Un dernier mot. Nous traversons une crise identitaire sans précédent. Crainte de perdre notre identité culturelle, religieuse, nationale, par trop de présences étrangères. Crainte de perdre notre identité sociale dans une société productiviste qui institue le travail en pierre angulaire de la valeur et de l'identité de ses membres. Malheur aux chômeurs et RSAistes. Les solutions ne viendront pas de nos gouvernants, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs politiques. Comme le dit Irène Hortje, Aucun amour est suffisant pour combler le vide d'une personne qui ne s'aime pas elle-même. Personne ne peut fixer durablement l'essence de votre être. Personne ne peut répondre durablement à votre besoin de savoir qui vous êtes vraiment, quelle est votre place. Vous seul avez la clé, celle d'accepter de n'avoir aucune identité fixe et donc le potentiel de vivre les identités de tous les autres. Vous identifiez à celle-ci ou à celle-là, vous prive de cette grande sagesse potentielle. Cadeau de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Cadeau de la vie. – Sous-titrage FR 2021